Non, c'est mort ! Mon application téléphone ne marche plus, l'équipe de France a perdu, je ferai pas de scène d'introduction, je boude. Quoi ? Comment ça, je suis mauvais joueur ? Oui, tout à fait, tout à fait. Coucou tout le monde, vidéo inattendue cette semaine, puisque j'ai décidé de pousser un coup de gueule pour la dernière vidéo de l'année 2022 pour la chaîne YouTube, qui a été une année exceptionnelle. Merci à tous de vous être abonnés au cours de cette année, on en reparle en fin de vidéo. Il y a quelques mois maintenant, je vous avais présenté une application extrêmement utile et gratuite développée par Microsoft, qui s'appelle Mobile Connecté. Celle-ci me permet de recopier l'écran de mon téléphone sur l'ordinateur, vous pouvez retrouver ma vidéo de présentation de ce logiciel en description. Comme je l'avais expliqué à l'époque, cette application me permet d'utiliser totalement mon téléphone lorsque je suis à l'ordinateur, sans avoir besoin d'avoir le téléphone dans les mains, ce qui n'est pas possible avec mon handicap. Oui, mais voilà, depuis une mise à jour en fin de semaine dernière, mise à jour automatique que l'on ne peut pas refuser, cela ne fonctionne plus. Pas content ! 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 En effet, dorénavant, pour des motifs avancés de sécurité, maintenant, lorsque l'on veut utiliser le téléphone sur l'ordinateur, qu'il faut retaper systématiquement le code PIN directement sur le téléphone. Même pour quelqu'un de lambda, nous perdons tout l'intérêt de l'application avec ce changement. En effet, si on a besoin de prendre le téléphone dans les mains pour le faire apparaître dans l'ordinateur, une fois qu'on l'a dans les mains, autant faire ce que l'on a à faire directement sur le téléphone. Mais oui, c'est clair ! Et dans mon cas, celui d'une personne handicapée qui ne peut pas prendre le téléphone dans les mains, je me retrouve complètement bloqué. Si je veux lancer une application, envoyer un message ou faire n'importe quoi avec mon téléphone, je n'ai d'autre choix que d'appeler un proche qui va déverrouiller le téléphone pour moi. L'argument sécuritaire ne tient pas, parce que comme je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, lorsque nous lancions le téléphone sur l'ordinateur, il fallait déjà taper le code PIN, sauf qu'on pouvait le faire directement depuis l'ordinateur. Voilà ! Il n'était déjà pas possible d'utiliser un téléphone sans avoir le code secret, sauf que maintenant en plus, il faut avoir le téléphone dans les mains. Ridicule ! Parce que là, on en a gros ! On en a gros ! Alors, quelles sont mes options aujourd'hui ? J'ai la possibilité de déverrouiller le téléphone avec l'aide d'un proche et de le laisser allumer le plus longtemps possible, tout le temps que je suis à l'ordinateur en fait, pour ne pas avoir besoin de le redéverrouiller à nouveau. Le problème, c'est que cela a pour effet de diminuer fortement la batterie. C'est nul ! Un téléphone n'est pas fait pour rester allumé en continu. J'ai fait le test il y a quelques jours, et au bout de quelques heures, j'avais déjà quasiment plus de batterie. L'autre solution, malheureusement, ça va être de me mettre à la recherche d'un autre logiciel de recopie d'écran. Celui-ci avait l'immense avantage d'être développé à la fois par Microsoft et par Google pour Windows et Android. Donc, il avait une intégration totale dans les deux systèmes que j'utilise. Je ne suis pas certain de lui trouver un équivalent. Évidemment, si vous avez un logiciel qui vous convient et qui fait à peu près la même chose, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et de mon côté, si je trouve la solution parfaite, je vous referai une vidéo, car je sais que ce logiciel était très utilisé par les personnes handicapées. Au-delà du coup de gueule, c'est vraiment dommage et exaspérant de voir que les entreprises développent des solutions super utiles pour les personnes handicapées, sans même se rendre compte à quel point elles sont utiles. Ça me désespère. Du coup, il n'y a jamais de communication entre ces entreprises et le monde du handicap pour savoir ce qu'il y a à améliorer ou alors ce qu'il ne faut surtout pas enlever. Par exemple, il y a quelques mois, suite à ma vidéo du contrôle télé à la voix, j'avais eu la chance de parler avec un développeur de l'application Molotov qui n'avait pas idée que le contrôle vocal de son application pouvait être utile pour les personnes handicapées. On a eu un échange très sympathique et ça lui a permis de prendre conscience de l'importance de cette fonction. Donc voilà, que ce soit avec moi ou avec un autre, ce serait vraiment important que les entreprises parlent un peu aux personnes handicapées pour ne pas les bloquer par exemple avec une simple mise à jour. Il faut qu'on parle ! J'ai bien entendu envoyé un message aux équipes de Microsoft et je vais aussi essayer de leur envoyer cette vidéo. Bon, après, je ne suis pas certain que dans l'équipe de développement, il y ait des Français, mais c'est quand même important de leur faire passer le message. Là, clairement, s'ils avaient à tout prix envie de rajouter cette option sécurité, je pense que ça n'aurait pas été très contraignant de la rajouter via une case à cocher ou à décocher en fonction du besoin de l'utilisateur. C'est pourtant simple ! J'espère que cette vidéo coup de gueule aura été utile. Elle vous permet aussi de vous rendre compte de comment une simple petite mise à jour peut complètement bouleverser l'écosystème d'une personne handicapée. J'espère vraiment que Microsoft reviendra sur cette mise à jour et si ce n'est pas le cas, que je trouverai une application équivalente parce qu'au-delà de ce problème, cette application, elle était vraiment géniale. Comme toujours, je compte sur vous pour liker cette vidéo et pour la partager. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo et les autres vous plaisent. Nous avons, il y a peu de temps, dépassé les 310 abonnés. Lorsque j'ai repris la chaîne il y a quelques mois, nous étions à peine une centaine. Donc voilà, c'est juste incroyable. Un grand merci à tous. N'oubliez pas, pas de vidéo. La semaine prochaine, on fait une petite pause pour les fêtes et on se retrouve début 2023 avec plein de super trucs à vous présenter. Il y aura d'ailleurs peut-être un petit changement au niveau de la date de la publication de la vidéo. Au lieu de sortir le jeudi soir, celle-ci sortira maintenant le vendredi soir. Donc on se retrouve le 6 janvier 2023. En attendant, je vous souhaite de passer les plus belles fêtes de fin d'année possible et je vous dis salut salut. Quoi ? Il y a une alerte de l'équipe comme quoi le match va être rejoué ? Je vais voir ça tout de suite. Oh non.